bonjour à tous alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez pu visionner le live que cela vous a plu je suis toujours à l'écoute de vos questions si jamais il y en a il y en a au fur et à mesure qui apparaissent et d'ailleurs je vais faire toute une série de vidéos pour répondre justement aux différentes questions que j'ai pu avoir suite à ce live il ya notamment une grosse grosse question qui a convergé suite au live que moi j'ai traduit sur en fait pourquoi est-ce que vous ne guérissez pas pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à guérir c'est pas vous en tant que personne c'est le nous collectif donc pourquoi est-ce que c'est si difficile de guérir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à guérir et j'ai notamment j'ai eu des personnes qui m'ont dit bah voilà moi je suis une dépression comment je fais pour m'en sortir et si vous vous rappelez du live j'ai précisé dans le live vers la fin que ça ne servait à rien en fait d'analyser de chercher à comprendre d'où viennent nos blessures parce que cela ne faisait qu'alimenter le mental et que c'était pas comme ça qu'on guérissait alors c'était bien gentil mais suite à ça il ya pas mal de personnes qui m'ont dit oui mais bon alors concrètement on fait comment alors plutôt que de vous expliquer comment on fait je vais vous expliquer ce qu'il ne faut plus faire en fait plutôt que de dire bah voilà il faut faire comme ça je vais plutôt essayer de pointer du doigt ce que vous faites et qui vous entrave dans la guérison alors en fait pourquoi est-ce qu'on ne guérit pas voilà ça c'est vraiment une vraie question pourquoi est-ce qu'on ne guérit pas pourquoi est-ce que malgré des années de thérapie de psychanalyse pourquoi est-ce que quand on connaît si bien les causes de nos de nos maux qu'ils soient physiques émotionnels mentaux spirituels pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à guérir et à se transformer pourquoi est-ce que voilà on va faire un travail sur soi on va aller voir des thérapeutes alors pendant une semaine un mois ça va aller mieux et puis pouf ça revient et ça revient et ça revient et c'est comme si on n'avait jamais éradiqué la racine profonde de la souffrance quelque part alors comment ça se fait pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas et bien alors je vais essayer d'expliquer des points très clairs et très simples qui j'espère seront intelligibles par tous la première raison de pourquoi est-ce qu'on ne guérit pas et bien on ne guérit pas parce que on n'a pas encore compris on n'arrive pas à entendre que la guérison s'opère depuis l'espace du coeur en fait la guérison ne peut pas s'opérer depuis l'espace du mental donc c'est en cela que je dis que l'analyse le chercher à comprendre le pourquoi du comment c'est pas ça la clé de la guérison je suis pas en train de dire c'est inutile ça peut être utile dans certains cas mais ça peut aussi mener à votre perte dans d'autres cas voire un enfermement parce qu'en fait on le mental va commencer à fixer là dessus derrière il ya des personnages bien évidemment qui sont orchestrés par l'ego et on va vouloir comprendre analyser et ça va devenir c'est comme le mouton noir un truc genre obsessionnel du pourquoi je suis comme ça et en fait ce pourquoi je suis comme ça va nous enfermer en fait dans une boucle mentale psychique et on va tourner en boucle sur chercher à comprendre etc et cet enfermement va nous couper du coeur et la guérison ne s'opère que depuis l'espace du coeur voilà donc en fait pourquoi est ce qu'on ne guérit pas en premier lieu c'est parce qu'en fait on n'est que dans une analyse mentale des événements et on reste bloqué dans cet endroit et on ne fait pas descendre l'information dans l'espace du coeur qui lui seul peut guérir et transmuter donc la première déco c'est ça alors là vous me direz oui mais bon comment on fait pour être dans le coeur dans le fait pour être dans le coeur c'est un truc de fou c'est d'une telle simplicité que personne n'y arrive simple ça veut pas dire facile à mettre en oeuvre donc c'est simple dans l'idée mais c'est difficile à mettre en oeuvre parce qu'on a été conditionné à tout faire depuis l'espace du mental donc il faut déconditionner pas mal de choses la première chose à déconditionner c'est de sans cesse vivre dans le passé en fait on vit sans cesse dans le passé ou dans la projection du futur on est sans cesse en train de chercher des causes profondes de nos maux donc finalement on a toujours le regard tourné vers le passé on se dit ah bah qu'est ce qui s'est passé ou sinon on projette ce qu'on ressent là à l'instant présent on dit ah mais je suis encore comme ça ça veut dire que dans le futur je vais être comme ça donc en fait c'est ce fonctionnement là binaire enfin par rapport au temps cet ancrage dans le temps et dans l'espace temps et dans tout sans arrêt dans le passé ou dans le futur fait qu'on n'est pas dans le présent et puisqu'on n'est pas dans le présent n'est pas dans le coeur le coeur l'espace du coeur comment on sait qu'on est connecté au coeur bah c'est quand on est dans le présent voyez quand vous êtes face à des enfants qui jouent et qui vous émerveille quand vous êtes dans la nature vous baladez et que d'un seul coup ça fait pouf il n'y a plus les soucis il n'y a plus tout ça c'est pas quand vous êtes face à un magnifique coucher de soleil bah tout ça c'est du présent en fait donc comment on sait qu'on est dans le coeur bah en étant dans cet espace du présent comment est-ce qu'on chemine vers le présent et bien tout simplement en se ramenant sans cesse vers le présent c'est un choix conscient que l'on fait parce que pendant très longtemps on est allé alimenter des branches à l'intérieur de soi des branches notamment psychique qui nous amène sans cesse vers des voies de garage en lien avec le passé ou en lien avec le futur et tant qu'on fait pas le choix intérieurement de se dire eh ben non moi aujourd'hui je fais le choix de me recentrer dans le présent pourquoi est ce qu'on fait pas ce choix là pourquoi est ce qu'on fait pas le choix de revenir dans le présent parce que déjà bon il y a des excuses tout est fait pour vous mettre dans le passé ou dans le futur la société dans laquelle on vit les gens avec lesquels on interagit les expériences qu'on peut avoir les rythmes de vie les conditions de vie tout est fait pour vous passer vous placez dans le passé ou dans le futur bon ça à la limite mais mais la force intérieure est plus forte que tout on peut voyager un jour en inde et vous verrez que les grands sages sont en plein milieu de la rue c'est une fourmilière et eux ils sont assis médite donc peu importe les conditions extérieures ils sont dans leur coeur voilà donc qu'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à redescendre dans le coeur et bien on n'arrive pas à redescendre dans le coeur et vous savez pourquoi on n'arrive pas à redescendre dans le coeur tout simplement parce que ce qui nous est arrivé comme traumatisme les expériences douloureuses qu'on a pu avoir dans nos vies et bien on les assimile encore comme c'était la faute d'autrui c'était la faute d'autrui je cette épreuve en fait que j'ai vécu c'était de la faute d'un tel j'ai vachement souffert aussi non c'est de ma faute tu vois c'est de ma faute parce que j'avais pas été gentil donc je me culpabilise ou sinon c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre en fait on voit jamais les épreuves qui nous arrive dans nos vies comme des messages de la vie on les voit toujours comme des victimes on a été victime de la vie qui n'a jamais dit ça ah je suis victime de ma vie tu comprends il y a encore ça qui m'arrive viens d'apprendre que j'ai un cancer et puis de toute façon je suis déprimée depuis 40 ans je suis une victime quoi voyez et oui on est des victimes et c'est le fait d'être une victime nous place sans cesse dans le passé parce qu'en fait bah la victime n'existe que depuis l'espace du passé tu ne peux pas être victime quand tu es dans l'espace du coeur victime et coeur c'est une équation qui n'est pas une équation c'est un égal barré donc ce n'est pas possible tu ne peux pas faire cohabiter le mot victime et le mot coeur et amour sur la même phrase ça n'existe pas c'est impossible donc pourquoi est-ce que tu es une victime parce que tu es dans le passé et pourquoi tu es dans le passé parce qu'en fait tu n'as pas réussi tout simplement à dire que les épreuves qui te sont arrivées bah c'était des messages de la vie pour permettre d'avancer et là soudainement quand je dis ça souvent et je suis habituée à l'entendre c'est ouais mais bon comment tu peux expliquer que des gens se fassent violer comment tu peux expliquer la maltraitance des enfants comment tu peux expliquer qu'il y a des gens qui meurent de soif et de faim comment tu peux expliquer nan 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 et ben en fait c'est hyper simple d'expliquer ça parce que en fait le problème c'est que le terrien il a encore une vision trop étriquée de la terre donc lui il pense que sa vie c'est la seule tu vois donc tu arrives sur terre ta vie c'est ta vie t'es un espèce de microcosme comme ça et toi tout ce que tu vois c'est ta vie bah alors ouais effectivement les enfants qui meurent de soif c'est horrible les gens qui se font violer bah c'est horrible enfin tout ça c'est horrible la maltraitance la violence c'est horrible et on est des victimes de ça puisqu'on se fait violer hein ou qu'on se fait maltraiter on est donc une victime oui mais sauf que si tu sors un peu de ta coquille et tu prends un peu de la hauteur et ben tu te rends compte que non en fait tu n'es pas la victime ce que tu expérimentes dans cette vie n'est que la somme de toutes tes expériences du passé et nous sommes chacun d'entre nous comme des grands livres avec des milliards de chapitres et tu ne sais absolument pas toi petit terrien ce que tu as fait dans le chapitre d'avant tu le sais pas mais par contre la vie va te le rappeler pourquoi parce que tout ce qu'on a vécu dans les fameuses vies antérieures et c'est pour ça que je dis que ça sert à rien d'aller chercher cette info cette info viendra à vous naturellement dans le présent parce qu'en fait ce que tu as vécu dans le passé et ben qui a laissé une empreinte à l'intérieur de toi parce que tu as été une victime tu vois par exemple pendant des vies tu as été violée tu vois donc tu as été la victime de ce viol tu n'as pas compris tu n'as pas réussi à mettre ça en lumière parce que tu n'avais pas cette conscience aujourd'hui tu te réincarne et pouf à peine tu te réincarne pouf tu es violée ah bah c'est horrible tu te dis ah bah voilà je suis à nouveau une victime mais c'est horrible ce qui m'arrive et du coup je vais me mettre à lutter parce qu'en fait c'est horrible tout ce qui arrive à ces femmes battues et à ces femmes violées donc ça c'est la conscience terrestre ça c'est le petit le petit personnage qui va faire ça le petit truc le grand truc qu'est ce qu'il va dire ah mince je suis en train de vivre un truc difficile c'est une épreuve pourquoi la vie m'amène cette épreuve comme sur un plateau face à moi pourquoi est-ce que la vie me présente cet événement tu vois celui qui commence à se poser des questions il va se poser cette question c'est à dire pourquoi la vie une fois deux fois trois fois quinze fois cinquante fois pourquoi est-ce qu'elle me représente toujours ça sur un plateau pourquoi est-ce que je ré-expérimente cette douleur tout le temps quel est le message sous-jacent bah le message c'est que dans ton sac à dos karmique dans ton bagage que tu transportes de vie en vie et bah tu as engrammé cette blessure c'est devenu comme une empreinte cette empreinte elle est présente à l'intérieur de toi sauf qu'elle est inconsciente vu que tu as oublié tes vies antérieures quand on arrive sur terre on oublie tout la majeure partie des gens on tombe dans l'oubli c'est un peu le jeu de la 3d c'est comme ça il faut bien s'y il faut bien s'y voilà et puis bah la conscience fait qu'on peut se réveiller quand même c'est pas parce que tu oublies tout quand t'arrives que tu peux pas te réveiller un moment donc l'idée de ce qui se passe en ce moment sur terre c'est de venir se réveiller donc il y en a qui se réveillent plus vite que d'autres mais c'est ok ceux qui se réveillent plus vite que d'autres aide les autres à se réveiller donc ce que je cherche à vous dire c'est tout simplement pourquoi est-ce que la vie magnétise à toi sans cesse ce type d'expérience parce que dans ton bagage tu as engrammé cette empreinte une empreinte c'est comme une onde de forme tu vois donc vous allez avoir une souffrance à l'intérieur de vous et bien tout ce qui est à l'intérieur de vous vibre sur une certaine fréquence cette fréquence c'est comme un instrument de musique tu vois tu vibres sur une fréquence donc tu magnétise à toi ce qui vibre sur la même fréquence tout simplement on dit souvent dans la langue française je suis pas sur la même longueur d'onde que cette personne et ben dites vous que vos blessures sont sur les longueurs d'onde des autres blessures comme les addictions sont sur les longueurs d'onde des autres addictions donc en gros quand vous allez venir inconsciemment vibrer cela parce que vous n'en avez pas conscience vous avez oublié c'est ça qui est difficile mais le présent va vous le rappeler parce que dans votre quotidien vous allez magnétiser sans cesse je sais pas moi si vous avez cette blessure du viol par exemple qui est pas simple à gérer c'est difficile de parler de ça sur une vidéo il ya très peu de gens qui en parlent parce que c'est un petit peu comme marcher sur des eux voyez et ben ça veut dire qu'en gros bas tout le temps tu vas magnétiser à toi des hommes qui vont sans cesse avoir des pensées douteuses qui vont sans cesse avoir des gestes déplacés qui vont sans cesse mais moi je vous parle de tout ça parce que c'est du vécu donc en gros ce que je cherche à vous dire c'est que tant que tu vis ça comme une victime et que tu te révoltes et que tu es dans la lutte et ben tu renforces en fait tu renforces ta blessure tu renforces ton truc parce qu'en plus tu luttes contre tout ce dont on lutte contre et ben on le renforce et donc que fait le coeur que fait le coeur dans cet espace quand quelque chose de douloureux arrive face à moi et bien un je me rappelle que si ça arrive face à moi ça veut dire que j'ai une empreinte à l'intérieur de moi qui aujourd'hui est inconsciente qui est responsable qui m'empêche d'avancer et que cette empreinte est en train de remonter à la surface par cette expérience bah c'est merveilleux tu vois même si l'expérience est douloureuse il ya quelque part derrière la conscience qui observe et qui se dit mais c'est merveilleux je suis en train de me libérer de quelque chose d'un fardeau c'est qu'à de le dire d'un fardeau qui est là de vie en vie et qui s'est accumulé avec le temps je grâce à cette expérience j'ai la possibilité aujourd'hui de le transcender ce truc là c'est à l'intérieur de moi depuis des millions d'années ça m'empêche d'avancer ça m'empêche d'exprimer ma vérité et quand ça arrive face à moi que fait le terrien il repousse il rejette il se victimise et il voit ça comme une l'horreur de sa vie voilà donc c'est triste d'un certain point de vue alors que si tu as la conscience je peux être en train de dire c'est facile mais si tu as la conscience de dire à la vie m'envoie ce message c'est douloureux oui mais si elle me l'envoie c'est parce que elle m'aime la vie le principe de la vie c'est l'amour un donc la vie tout ce qu'elle vous envoie c'est de l'amour même si cet amour passe par des épreuves difficiles à les comprendre ou savoir pourquoi il ya des gens qui s'incarnent dans des familles où ils meurent de faim et de soif qu'est ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter ça un qu'est ce que la vie par amour souhaite leur montrer qu'est ce qu'elle souhaite leur montrer à travers cette expérience quelles sont les les blessures qu'elle souhaite faire remonter pour les faire évoluer in fine c'est toujours pour nous faire évoluer donc la personne consciente quand elle va être face à ce genre d'événements plutôt que de repousser de se victimiser ou de devenir voilà le petit caliméro du monde et d'avoir toute la souffrance du monde sur les épaules elle va se dire merci exprimer de la gratitude et ouais alors ça les égaux n'aimeront pas du tout entendre ça vous dire quoi exprimer de la gratitude mais je viens de vivre un truc horrible en plus c'est de la faute d'un tel parce que c'était un con ben oui non en fait parce que tant que tu fais ça tu sors pas du truc donc exprimer de la gratitude pour l'expérience se rappeler que si cette expérience est là c'est parce que j'ai un espace à l'intérieur de moi qui manque d'amour parce que c'est ça une blessure c'est juste un espace qui manque d'amour cet espace qui manque d'amour a besoin d'être vu à travers les yeux de l'amour pour pouvoir être transmuté ramener dans le coeur qu'est ce que la guérison c'est le présent le quotidien m'amène des expériences qui vont réveiller à l'intérieur de moi du souffre de la souffrance cette souffrance quand elle va remonter je fais le choix conscient bas de l'accueillir donc de l'accepter de l'accueillir de pas chercher à la comprendre ou de faire quoi que ce soit à quoi ça sert à rien je l'accueille c'est tout je cherche pas à comprendre d'où ça vient ça changera quoi si ce n'est qu'alimenter encore la sphère du mental et à me décentrer du coeur donc quand c'est là je l'accueille je suis là ok d'accord j'ai conscience que cette expérience est douloureuse mais que si elle est là c'est parce qu'elle vient réveiller un espace qui manque d'amour à l'intérieur de moi et bien cet espace qui manque d'amour à l'intérieur de moi je vais le regarder et rien qu'en le regardant je vais lui donner de l'amour vous savez un enfant quand il a quelque chose qui va pas quand il se met à pleurer quand il a un chagrin ou quand il est fort en colère et bien juste le fait de concentrer son attention dessus juste le fait d'apporter un regard de l'attention sans attendre derrière et bien ça va faire que ça va l'aider à sortir l'aider à traverser tout ça donc quand vous avez une souffrance qui remonte imaginez que c'est comme un petit enfant un petit enfant qui a souffert qui est là comme ça qui était enfermé à l'intérieur de vous comme une prison intérieure et bien à ce moment là vous allez poser un regard d'amour sur cet espace mais qu'est ce que vous faites vous et bien vous avez peur de ça déjà vous avez peur de ce qui est là parce que vous dites ouais mais bon si c'est un démon ouais mais bon attends j'ai pas envie de voir cette part de moi elle est horrible c'est une part d'ombre et puisqu'on vous a dit que l'ombre c'était les ténèbres et que les ténèbres c'était satan et que en gros vous alliez finir en enfer il ya un espèce d'inconscient collectif qui vous freine voyez donc il faut avoir du courage en fait d'aller voir à l'intérieur donc ça demande du courage mais ça encore c'est un choix intérieur que vous pouvez faire dès aujourd'hui d'avoir le courage d'aller voir cet espace et ça c'est vous seul qui pouvez le faire et personne d'autre qui peut faire à votre place tous les thérapeutes de la de la terre entière ne pourront jamais vous donner ce courage ils pourront vous motiver ils pourront vous expliquer ils pourront détricoter mais ils pourront jamais faire le choix qui est le vôtre d'avoir du courage et il y a autre chose aussi qui vous bloque la dernière chose qui vous bloque c'est le pardon puisque l'être humain et bien il a une conception très terrestre de la vie et qu'il est très étriqué dans ce qui se passe et bien puisque lui c'est un méchant je ne vais pas le pardonner puisque lui m'a fait souffrir que ce soit mon père ma mère mon frère que ce soit des gens sur terre malveillant ou quoi que ce soit lui m'a fait souffrir alors je ne lui pardonne pas pas puisque je lui pardonne pas vous voyez puisque vous leur pardonnez pas et bien vous ne mettez pas d'amour sur cette scène puisqu'il n'y a pas d'amour et bien ça ne peut pas se guérir c'est impossible tant que vous n'acceptez pas de pardonner c'est à dire de rendre la part volée quand on fait du mal à quelqu'un on lui prend une part de sa de son énergie voyez donc je te prends ta part je prends quelque chose qui t'appartient et bien quand vous pardonnez cette personne et bien vous reprenez votre part et vous lui rendez également sa part parce que quand il ya un conflit on prend la part de chacun donc vous avez pris une part de cette personne et la personne a pris une part de vous donc comment voulez vous guérir et monter en conscience si vous n'avez pas toutes les part de vous même à l'intérieur de vous c'est impossible donc pardonner c'est juste une démarche de conscience ça veut pas dire j'accepte ce que tu m'as fait ça veut pas dire je fais table rase de tout ça et oui en fait il s'est rien passé en fait c'était pas grave c'est pas ça pardonner mais non c'est juste se rappeler que justement j'ai fait cette expérience j'ai magnétisé cette expérience à moi parce qu'il y avait à l'intérieur de moi cette empreinte qui l'a magnétisé c'est ça s'est magnétisé ça s'est concrétisé par cette expérience avec cette personne qui m'a fait du mal mais en soi cette personne n'est pour rien c'est la vie qui a conspiré pour me présenter cette expérience face à moi et puisque sur le moment j'ai pas compris j'avais pas cette conscience là ou quoi que ce soit pas je les repoussé j'ai pas voulu pardonner vous verrez que à l'instant où vous pardonnez vous n'êtes même pas obligé d'être face à la personne pour le faire c'est juste dans le coeur le pardon c'est pardonner depuis l'espace du coeur donc depuis un espace authentique quand vous allez faire cet espace quand vous allez donc faire ce pardon vous allez voir que vous allez monter en conscience et vous allez voir que cette souffrance qui est associée à cet événement va se transformer se transmuter voilà comment on guérit voilà donc comment on guérit et bien c'est réécouter cette vidéo depuis le début parce que voilà tout a été dit mais c'est vraiment un changement de regard en fait c'est avant tout un changement de regard c'est la conscience qui guérit c'est pas la thérapie qui guérit je suis désolée de vous le dire ça va aider oui ça c'est sûr on remettra jamais ça en cause parce que par la thérapie on va amener à détricoter on va amener à à prendre de la distance on va décoller la tête du carreau vous voyez donc on va prendre du recul ensuite on voit mieux les choses donc ça permet d'amorcer un changement de regard mais le véritable changement il est à l'intérieur de vous et vous êtes les seuls à pouvoir l'actionner personne d'autre ne peut le faire à votre place donc si tu ne guéris pas et bien c'est tout simplement parce qu'à l'intérieur de toi tu n'as pas encore eu ce courage ce temps cette connaissance peu importe il ya plein de raisons qui font que toutes les évolutions sont différentes donc il n'y a pas qu'une seule raison mais tu n'as pas encore eu cette possibilité intérieure cet espace intérieur pour venir actionner le levier voilà et donc voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à ça donc pourquoi vous ne guérissez pas et bien c'est juste c'est uniquement parce que vous êtes déconnectés de votre coeur parce que quand on est dans l'amour et quand on se rappelle à chaque instant qu'on est des êtres spirituels venus expérimenter une expérience terrestre nous ne sommes pas des êtres terrestres dotés de facultés spirituelles nous sommes des êtres spirituels qui n'avons ni limite nous sommes le divin incarné quand on se rappelle de ça à chaque instant vous imaginez bien que le divin ne va pas magnétiser des expériences pour 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 nuire à cette personne le divin va magnétiser à lui des expériences pour permettre à cette personne de l'aider alors imaginez sans cesse de ce grand livre et dites vous que dans ce grand livre vous avez toute l'information et qu'aujourd'hui dans ce livre vous avez accès à deux pages et que ces deux pages que vous êtes intents de vivre vous voulez vivre comme étant la victime de ces deux pages alors qu'en fait vous êtes l'acteur de ces deux pages et que ce que vous vivez dans ces deux pages va permettre à la suite du livre de s'opérer va permettre au chapitre suivant d'arriver et que si cela n'est pas vécu correctement et bien ça vous bloque dans les deux pages et ça vous empêche de poursuivre votre évolution pensez à cette métaphore rappelez vous à chaque instant de cela si vous êtes capable de vous rappeler de ça de laisser votre ego de côté qui va vous dire bah non moi je suis la victime que vous allez faire le choix du coeur plutôt que le choix du de l'ego et de la peur du coup qui va avec et de la victime qui va avec quand vous ferez le choix du coeur vous verrez que votre vie se transformera voilà n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions voilà petit à petit avec les vidéos on va aller creuser un peu plus profond de point en point moi ce que je vous dis là c'est un peu ce qui me vient là vous voyez donc c'est pas la totalité la vidéo fait 20 minutes je peux pas en 20 minutes vous expliquer toute la théorie de la guérison donc n'hésitez pas à me poser des questions et voilà à mettre aussi en commentaire peut-être le reflet de certaines expériences que vous avez pu avoir partagez ce que vous ressentez c'est important voilà merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à bientôt